Le deuxième cas Allons-y maintenant avec le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le même principe. Parce que ce coup-là, on va évaluer, on va supposer plutôt que x est supérieur ou égal à 4, mais inférieur à 7. Donc par exemple, on pourrait supposer que x égale 5, par exemple. Alors, je réécris mon équation. Moins 26,5 fois la valeur absolue de x moins 4, plus 17, plus grand que moins 12x moins 7. Alors, on passait comme tantôt. Pour enlever la valeur absolue, on doit évaluer le cas où x est positif ou négatif. Donc ici, si x vaut 5, 5 moins 4, ça donne 1, qui est positif. Donc si x est plus grand que 4, l'expression que dans la valeur absolue est positive. Alors, on peut enlever les valeurs absolues sans problème. C'est ce qu'on va faire. On n'a pas besoin de rajouter de moins devant, parce que cette fois-ci, c'est positif qu'il y a dans la valeur absolue. Alors, c'est ce qu'on trouve. Et maintenant, dans l'autre cas, si x est entre 4 et 7, par exemple 5, 5 moins 7 donne un nombre négatif. Donc, pour enlever cette valeur absolue-là, qui contient une expression négative, on doit mettre un moins devant, pour la rendre positive. Et on fait comme tantôt. Ensuite, on distribue. Donc ici, si on distribue le moins 26,5, on trouve moins 26,5x, plus 106, plus 7, et plus grand que, moins moins ça s'annule, 12 fois x, 12x, 12 fois moins 7, moins 84. Alors, comme tantôt, je vais soustraire 12 de chaque côté, on trouve moins 38,5x, plus 123, 106, plus 17, et plus grand que, moins 84. Donc ensuite, je vais soustraire 123 de chaque côté, j'obtiens moins 38,5x, plus grand que, moins 207. Et finalement, je divise par 38,5 de chaque côté, pour enlever mon moins 38,5. Alors, on trouve x est plus grand que, oh, mais ici, faites attention, je viens juste, de faire l'erreur qu'il ne faut pas faire, quand on divise par un nombre négatif de chaque côté d'une inéquation, la même chose qu'on multiplie, on doit inverser le signe de l'inéquation. Faites attention, c'est la seule différence entre une inéquation et une égalité. Donc, on trouve x est plus petit, on change le signe de côté, que, ici on fait moins 207 divisé par moins 38,5, on trouve approximativement 5,38. Alors, ça c'est notre réponse à l'inéquation de départ, en supposant que x est entre 4 et 7. On avait supposé que x est entre 4 et 7, alors notre réponse, on l'écrit comme ça, x est plus grand ou égal à 4, mais est plus petit que 5,38. Ça c'est un deuxième intervalle pour lequel la compagnie 1 fait plus de profit que la compagnie 2. Allons-y maintenant avec notre dernière inéquation, le troisième cas. Donc, pour le troisième cas, on avait simplement supposé que x était plus grand ou égal à 7. Par exemple, on pourrait dire x égale 10. On suppose, c'est une supposition. Alors, je réécris l'équation, moins 26,5, x moins 4, plus 17, plus grand que, moins 12, x moins 7. Et on commence par enlever les valeurs absolues comme d'habitude. Alors, si x est plus grand que 7, comme par exemple 10, 10 moins 4, ça donne une autre valeur positive. Alors, l'expression dans la valeur absolue est positive, c'est-à-dire que les valeurs absolues servent à rien. On peut les enlever sans problème. On se pose la même question pour la deuxième valeur absolue. Si x est plus grand que 7, x moins 7 va nécessairement être positif. Alors, on peut ici aussi enlever les valeurs absolues sans ajouter de moins. Et maintenant, on résout l'inéquation qui est écrite ici. Alors, on distribue le moins 26,5, moins 26,5, x, plus 106, plus 17, est plus grand que, moins 12, plus 84, en faisant moins 12, fois moins 7. Comme d'habitude, je fais plus 12 de chaque côté. On trouve cette fois-ci, moins 14,5, x, plus 123, est plus grand que 84. Je vais soustraire 123 de chaque côté. On obtient moins 14,5, x, est plus grand que moins 39. Donc, ici, je vais diviser de chaque côté par moins 14,5. Il faut faire attention ici, c'est une valeur négative. Alors, il ne faut pas oublier d'inverser le signe d'inégalité. On passe de plus grand que à plus petit que. On trouve que x doit être plus petit que, et en faisant ce calcul-là sur une calculatrice, on trouve approximativement 2,68. Mais attention, ici, on avait supposé que x devait être plus grand que 7, et on trouve que x doit être plus petit que 2,68. Ce qui est impossible. Donc, ça ne l'arrive jamais. Après 7 mois, c'est impossible que la compagnie 1 fasse plus d'argent que la compagnie 2. Bon, finalement, retournons à la feuille de départ pour interpréter nos résultats. Donc, ça revient, on avait trois cas. Je vais écrire les trois réponses qu'on a trouvées. Pour le premier cas, on avait trouvé que x devait être plus grand que 0,34, mais plus petit ou égal à 4. Pour le deuxième cas, on avait trouvé que x devait être plus grand ou égal à 4, mais inférieur à 5,38. Et pour le troisième cas, c'était jamais. C'était impossible. Donc, en fait, ici, on se retrouve avec un seul intervalle. Cet intervalle-là, ici, c'est un intervalle commun. De 0,34 à 4, puis de 4 à 5,38. Alors, ça, c'est notre réponse. x doit être entre 0,34 et 5,38. Et si on l'écrit sous forme d'intervalle, 0,34 à 5,38. Et ça, ici, c'est notre réponse. C'est les deux valeurs qu'on cherchait. Donc, ça, c'est l'intervalle en mois qui représente le temps pour lequel la compagnie 1 avait des profits supérieurs à la compagnie 2. Le point, ici, c'est 0,34 et ici, 5,38. C'est notre réponse. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs. Mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a AlloProf, des enseignants super cools, répondre à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profite-en!